Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux malgré les troubles de la période. Donc du coup voilà le forum du jeu vidéo dans le cadre du festival Prestart. Peut-être qu'on aura le temps au cours de l'après-midi de présenter aussi les autres événements qui vont avoir lieu et de vous parler de cet événement qui nous tient à cœur, cet événement de jeu vidéo de la Bibliothèque Publique d'Information. L'après-midi va être dense, va être chargé, on a beaucoup de rencontres, donc je ne vais pas faire de longs discours inutiles et on va commencer directement dans le vif du sujet. Mais avant ça, je voudrais juste simplement vous parler d'un petit projet avec Frédéric Bonnard qui est professeur au collège Beaumarchais, juste à côté d'ici, professeur du coup avec une classe de 3ème et Chloé Vigneault de la société Copotato, dont les élèves, une classe est venue pendant le festival, ça fait un mois depuis le début de l'année qu'ils travaillent pour créer des petits jeux. Et donc ils vont vous présenter les petits jeux, mais je laisse Frédéric et Chloé dire un petit mot pour présenter le projet. Bonjour à tous, c'est un atelier qui s'est réalisé sur 3 mardis après-midi, qui représente environ 12 heures de travail et qui a concerné une classe de 3ème du collège Beaumarchais dans le 11ème arrondissement de Paris. Des élèves qui font de la programmation depuis la 6ème en mathématiques et dans le cours de technologie. Donc pour vous remercier d'abord la BPI et Frédéric pour la participation à cet atelier, moi j'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner ces élèves sur une dizaine d'heures pour produire des jeux sur le thème post-apocalyptique, le thème du festival. Vous pouvez découvrir leur jeu à l'entrée, je vous invite à y jouer et bon après-midi à tous. Voilà, vous allez voir, les élèves vont passer, ça durera des toutes petites piges de 2 minutes, ils vont vous présenter ce qu'ils ont fait, en vrai c'est très charmant et sans plus attendre, je laisse la parole à Erwann pour présenter la première table, mythologie et jeux vidéo, héritage religieux des représentations apocalyptiques, peut-être qu'ils changeront un peu les intitulés. Merci. Ah, on a le droit de changer les intitulés ? Un peu, ouais. Super. Bonjour à tous, donc bienvenue à cet après-midi de réflexion autour du jeu vidéo et de la fin du monde, parce qu'on est en 2020 et que ça semble être un sujet d'actualité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand on m'a présenté les événements. Tiens, c'est original, la fin du monde. En même temps, dans les jeux vidéo, la fin du monde est un thème plus que récurrent, est un thème qui revient tout le temps. Ce serait difficile de dire de plus en plus, parce qu'il a tout le temps été là. Les premières références qui nous viennent à l'esprit quand on pense fin du monde, elles datent de, on va dire, du milieu des années 90 et de la fin des années 90 avec des grands jeux de rôle type Fallout qui ont quand même marqué, avec le prédécesseur de Fallout, Westland, qui date de 1988. Donc, on a comme ça toute une histoire. Et puis, évidemment, les derniers jeux en date, parce que c'est vraiment un thème très récurrent. On va en parler de toute façon. Et je pense qu'il va revenir de manière régulière dans cette journée parmi les intervenants. C'est The Last of Us 2 qui est donc sorti avant l'été et qui est peut-être, qui recoupe comme ça en lui, beaucoup de ses références post-apocalyptiques avec pas mal de notions sur la nature qui reprend le pouvoir, sur les ruines, sur pas mal de choses qui sont liées au sujet post-apocalyptique. Alors, l'organisation d'aujourd'hui, nous, on va commencer avec, évidemment, à parler de jeux vidéo, parce que les deux intervenants ici présents sont des spécialistes du sujet. On va parler d'apocalypse, de fin du monde, de post-apocalypse. Et on va essayer de relier ça, peut-être pas tout le temps, peut-être pas de manière, on va dire, on va pas se limiter à ça, mais au mythe, à la religion et au culte autour de cette notion d'apocalypse dans les jeux vidéo. Et donc, parce que je vais pas parler après, en fait, c'est pour ça que je profite en début d'intervention. Donc, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi, donc, Jeanne Rousseau, qui est fondatrice, auteure, autrice, auteure, principale, et présidente de Spiders Games. Alors, voilà, c'est... Spiders, tout courant. Spiders, pardon. C'est le nom du studio. Mais c'est très grave, tout va bien. J'ai copié, collé quelque chose sur Internet, ça doit venir de là. Voilà, c'est... Est-ce que tu peux peut-être présenter ton studio et ton travail au sein de ce studio ? Tu m'as dit, auteure principale, voilà, c'est quoi ? Oui, bien sûr. Donc, Spiders, c'est un studio qu'on a créé en 2008, avec quelques collègues avec qui j'avais déjà travaillé, déjà développé des jeux. Et on s'est spécialisé dans le développement de jeux de rôle, essentiellement. Donc, on a développé... Notre sixième jeu est sorti en septembre de l'année dernière. Et entre autres, on a effectivement développé deux jeux qui se passent dans un même univers, qui est un univers qui est assez post-apocalyptique, même si on ne peut pas vraiment... Enfin, c'est un genre un peu particulier, puisque ça se passe sur Mars. Donc, on est à la croisée de deux genres. Mais, donc voilà, c'est effectivement des univers qui m'intéressent, évidemment, et dans lesquels je me suis... Dans lesquels je me nourris pas mal. Et mon rôle, effectivement, chez Spiders, outre le fait de gérer, encadrer, et de prendre des décisions pas toujours marrantes, d'ailleurs, au quotidien, c'est surtout de concevoir les univers, les scénarios, et d'écrire les dialogues en partie ou en totalité, selon les projets. Donc, voilà. Et vous venez, il y a quelques semaines, moi, de présenter aussi les images de votre prochain jeu, qui s'appelle... Alors, oui, 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 on a commencé, mais c'est le tout, tout, tout début de la production, donc c'est un peu, pour nous, c'est un peu étonnant, et bizarre d'ailleurs d'en parler, voilà, c'est vraiment juste un reveal. Steel Rising, donc notre prochain jeu, qui, lui, c'est une forme d'apocalypse aussi, mais c'est un peu étrange, puisque ça se passe au tout début de la Révolution française, avec une horde d'automates qui déferlent sur Paris. On peut voir les images sur le site, c'est pour ça. Ah, donc, avec Jeanne Rousseau, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Antoine Colombani, docteur en littérature comparée, et, entre autres, spécialiste des liens entre jeux vidéo et mythologie et philosophie grecque. C'était le thème de votre thèse, ces liens. Du coup, moi, j'ai envie de poser une question super ouverte, mais je sais qu'il y a toujours un danger quand on s'adresse à un universitaire, c'est qu'on sera encore là demain matin, mais c'est quoi ces liens, justement, entre le jeu vidéo et la mythologie grecque, la philosophie grecque ? Il y a vraiment des liens très forts, d'influence ? Alors, oui, effectivement, je ne vais pas être trop long, parce que sinon, voilà. Mais, effectivement, ce qui m'a, en fait, moi, intéressé dès le début, c'était vraiment de revenir à qu'est-ce que c'est le mythe, qu'est-ce que c'est la mythologie. Et, en fait, le mythe, c'est simplement quelqu'un qui, un jour, décide de prendre la parole et de raconter une histoire. Déjà, là, il produit, en fait, du mythe. Et donc, en fait, j'en revenais à ce principe créateur. C'est-à-dire, le mythe est une création efficace. C'est une création qui agit sur quelqu'un. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir comment le jeu vidéo pouvait retrouver cette dynamique-là, qu'on retrouve dans ce que j'ai étudié dans la mythologie grecque, qui, en fait, irrigue probablement toutes les mythologies. Après, je ne sais pas étudier, donc je ne peux pas en parler. Et, en fait, en revenant vraiment à ce principe créateur, donc, le jeu vidéo doit nous amener à repenser la société, à repenser le monde. Et plus que ça, doit nous amener, en fait, à agir. J'en revenais à, d'abord, ce qui est le principe du mythe, c'est-à-dire un principe de métaphore. C'est-à-dire, le mythe a toujours un discours caché qu'il va falloir essayer de trouver, ce qu'on appelle une vérité, en fait, transformée. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez tous les poètes. Donc, évidemment, chez Omer, Omer est peut-être un des premiers ou un des derniers, en fonction d'où on se situe, qui va réussir à développer cette idée que le mythe doit agir. Et dans, par exemple, l'Odyssée, il y a toute une réflexion, en fait, sur la condition humaine. Qu'est-ce que c'est être un homme ? Eh bien, c'est ne pas avoir une forme de démesure, c'est posséder la mémoire, c'est cultiver le blé pour avoir le pain. Bon, c'est vivre en cité. Et donc, j'ai essayé de montrer que dans le jeu vidéo, on retrouve ces aspects-là. Mais ce qu'il faut peut-être finalement comprendre, c'est que l'objectif, c'était vraiment de montrer le rôle qu'ont les poètes, et en fait, les poètes, ce sont aussi les créateurs de jeux vidéo, c'est-à-dire les développeurs et les développeuses, comment ils peuvent montrer le monde et nous amener à le repenser. Mais repenser le monde, ce n'est pas tout à fait suffisant. C'est-à-dire que le poète peut définir, peut écrire le monde tel qu'il doit être. Et à ce moment-là, il revient dans la cité, alors que Platon lui-même avait jeté le poète hors de la cité, précisément parce qu'il avait peur de ça. Et le poète était remplacé par le philosophe, c'était lui qui devait amener les gens à agir et à comprendre la relation qu'ils entretenaient avec le monde. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Et donc, du coup, ce lien, cette utilisation de ce principe-là de création, finalement, c'est quelque chose que vous avez détecté, on va dire, cette influence-là dans la création de jeux vidéo. Parce que vous parlez d'action, par exemple, le fait d'agir sur les mondes, c'est quelque chose qui est à l'intérieur des jeux, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être, enfin, je vais pas faire de généralité, mais on a aussi l'impression, par exemple, que les messages purement politiques ou dans les jeux vidéo ne sont pas forcément très courants, en fait. Pardon, mais c'est une vaste connerie, je suis désolé, mais il y a de la politique partout dans les jeux vidéo. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est pas parce que certaines sociétés disent qu'elles n'en font pas que c'est vrai. Bien sûr, non, mais il y a des revendications ces derniers mois, justement, quand on a essayé de confronter certains créateurs de grands titres de jeux vidéo où ils se sont, non, attention, on n'a pas de message, on ne veut pas de message. Évidemment, quand on parle d'un jeu de guerre qui se passe au Moyen-Orient, c'est un peu compliqué de... Quand on a un jeu qui s'appelle Tom Clancy, c'est quelque chose... Enfin, je suis désolé de le dire, mais c'était un auteur qui était particulièrement politique. Donc, ça paraît aberrant de dire qu'on va utiliser le matériel créé par cet auteur-là en faisant fi de tous propos politiques puisqu'il en avait un lui-même. Oui, bien sûr. Merci, d'ailleurs. On vous avait prévenu. Mais non, c'est juste sur le principe d'agir sur le monde. Ce qu'on reprend dans la mythologie grecque, c'est vrai que les univers des jeux vidéo sont des univers aussi sur lesquels on agit. C'est aussi dans ce sens-là ? Oui, oui, c'est ça, complètement. D'un point de vue même du gameplay, c'est comment on agit sur l'univers. D'accord. Mais c'est toujours, en fait, le principe... Parce que vous parlez de politique, mais ce qui est intéressant, en fait, dans les mythes, c'est qu'il y a aussi de la politique. Mais elle est complètement, en fait, altérée par le... Comment dirais-je ? Par le prisme de l'imaginaire. C'est-à-dire que le poète n'a jamais comme rôle de dire les choses clairement. Il va toujours essayer de les cacher pour amener, en fait, le lecteur et aujourd'hui le joueur à essayer de détecter et de mieux comprendre. Mais c'est toujours un travail que l'on fait sur soi, en fait. Donc le poète ne dit pas ce qu'il faut faire, mais il invite à penser ce qu'il faut faire. Il y avait un article très intéressant il y a très peu de temps écrit par une game designer qui disait que le jeu vidéo n'était que le nouvel avatar narratif utilisé par les êtres humains pour transmettre leurs histoires. Et c'est très, très juste. C'est-à-dire que la narration de mythes, d'histoires est passée par de très nombreuses formes orales, d'abord, puis écrite, puis imprimée, puis, etc., chanter le film plus récemment, la bande dessinée et effectivement récemment le jeu vidéo. Il y en aura sans doute d'autres qui vont apparaître par la suite. On peut penser à la VR, etc. Et en soi, finalement, ça s'inscrit dans une longue tradition de narration. Et du coup, le lien, évidemment, avec parmi les premiers grands narrateurs dont on a gardé le nom, effectivement, se fait de manière évidente. de Homer, aujourd'hui, à la création vidéoludique, finalement, ce n'est qu'une évolution de support, mais la démarche est la même. Est-ce que, justement, il y a les mythes qu'on nous raconte ? Je vais vraiment faire une sorte d'image qu'on utilise très, très souvent et tout ça, mais dans les mythologies, dans les récits des mythes, on est récepteurs d'un récit. Est-ce qu'il y a une différence à partir du moment où on intègre un joueur là-dedans qui va pouvoir influencer sur les récits ? Parce qu'en fait, finalement, si je reprends cette même réflexion, le joueur se retrouve au centre du mythe, ou en tout cas, dans le décor aussi, mais très souvent au centre du mythe. Est-ce que ça change comme ça la construction ? Complètement. En fait, on n'écrit pas du tout un jeu vidéo comme on écrit un film, ou comme on écrit une série, ou comme on écrit un roman. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça rejoint finalement les méthodes de narration orale qui existaient à l'époque d'Homère. Ou finalement, mais qui existent dans de nombreuses cultures, évidemment, pas que dans la culture traditionnelle grecque. Ou finalement, le conteur propose un récit que les autres gens autour vont s'approprier, vont modifier, auquel ils vont rajouter des bribes d'histoire, et ils vont faire évoluer comme ça, et créer le mythe émergent en fonction, effectivement, de l'audience qui connaît en fait les schémas de cette histoire, de ces histoires-là, mais qui va broder dessus, rajouter des petits détails, etc. Et finalement, ça rejoint un peu la manière dont on inclut le joueur dans l'écriture. On est obligé, en fait, quand on écrit pour le cinéma, on fait quelque chose qui va être projeté, on est en face, on regarde, on aime ou on n'aime pas, on peut être effectivement complètement adhéré à la vision de l'auteur ou au contraire la trouver absolument épouvantable, mais on ne peut pas agir dessus. Dans le jeu vidéo, en fait, quand on écrit pour le jeu, on doit se mettre sans arrêt à la place des joueurs. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye autant que possible de se demander ce que le joueur voudrait faire à ce moment-là, comment il aimerait réagir, avec quoi il aimerait interagir, qu'est-ce qu'il voudrait modifier, etc. Et le rythme de la narration doit s'adapter au fait qu'on doit toujours laisser le joueur prendre la main. Si on lui met dix minutes de cinématique dans l'œil, en général, au bout d'un moment, il en a marre parce qu'il a posé la manette, il est parti se faire un café, etc. Donc, on est obligé toujours de se dire, il faut lui rendre la main tout le temps, il faut lui permettre d'agir, lui permettre d'interagir. Et du coup, évidemment, ça ne s'écrit pas du tout pareil, quelque chose qui va être linéaire, où finalement, on prend le lecteur ou le spectateur par la main et on l'emmène jusqu'à la fin de l'histoire. Bon, après, si ça ne lui plaît pas, il peut toujours sortir de la salle ou fermer le bouquin, mais ça reste quelque chose d'assez binaire, finalement, même si ça n'empêche évidemment pas de faire naître plein de choses dans l'imagination. Je ne dis pas du tout que ce sont des médias qui n'ont pas une force de visualisation très forte, etc. Mais dans la méthode d'écriture, en tout cas, on est obligé de se poser dans un rôle qui est complètement différent. C'est-à-dire, en caricaturant, vous avez dit que le joueur peut aller prendre un café pendant la cinématique, mais il peut aussi passer les dialogues. Il peut aussi passer les textes. Il peut aussi, je ne sais pas qui dans la salle a lu tous les livres de Skyrim, mais il peut aussi ne pas lire. Il peut aussi, finalement, ne pas s'intéresser à l'histoire. Comment est-ce qu'on le fait rentrer dans ce mythe à ce moment-là ? Est-ce que, pour revenir, même pour raccrocher au sujet, finalement, est-ce que commencer un jeu vidéo avec un côté monde détruit, post-apocalyptique, où il y a eu une fin du monde, il y a eu quelque chose, ça permet finalement de forcer le joueur aussi à chercher des réponses par l'environnement, par ce qui l'entoure, comprendre déjà pourquoi ce monde est détruit, pourquoi... Il y a, on va dire, qu'il y a différents ressorts qui sont assez classiques dans la narration. Il y a, effectivement, le fait de mettre une urgence, qui est... Alors, si on fait référence, par exemple, au Fallout, l'urgence, elle n'est pas dans les destructions, le monde a été détruit déjà, il n'y a plus rien à faire. Par contre, si, ce qu'il reste à faire, c'est sauver la petite communauté de l'abri, etc., c'est trouver des ressources donc, en fait, on crée une urgence après la dévastation. La dévastation, en tant que telle, n'est pas une urgence. Mais on va voir d'autres jeux où la dévastation n'est pas complètement arrivée, où elle est en phase d'arrivée, etc. On peut penser au Final Fantasy dont on parlait tout à l'heure, Final Fantasy VII, où on a ce météore qui arrive, etc., il faut agir avant que. Et on est déjà dans un monde qui est quand même qui ne va pas très bien, qui reflète une forme de violence qui évoque quand même pas mal les mondes post-apocalyptiques. Donc, c'est... De toute façon, on a besoin, effectivement, pour motiver, surtout dans les RPG, mais ça se retrouve aussi un peu dans les jeux d'aventure, de toute façon, pour motiver, effectivement, le joueur, lui donner un but global, même si, à côté de ça, il va passer son temps à aller chercher des chats dans les arbres, une collection des drapeaux et des pigeons. On va, de toute façon, devoir lui donner un but principal qui soit, effectivement, quelque chose qui soit glorieux. Donc, sauver les copains, sauver l'abri, sauver le monde, peut-être, etc. Oui, parce que généralement, le monde même détruit peut encore être sauvé, autrement, ça... Ce qu'il en reste, en tout cas. Ce qu'il en reste. Justement, dans ces principes, dans ces rouages mythologiques qu'on peut avoir, grecs, en tout cas, est-ce que, justement, quelle place prend la fin du monde ? Est-ce qu'il y a comme ça une influence que vous pouvez... Alors, dans la mythologie grecque, en fait, il faudrait dire greco-romaine, exactement, on retrouve, effectivement, un mythe du déluge, mais, en fait, il est raconté par, si je ne me trompe pas, c'est dans les métamorphoses d'Ovide, donc au premier siècle, avant notre ère, mais on trouve déjà quelques éléments un petit peu éparses chez Pindar, au quatrième siècle, beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt, et ensuite, un petit peu plus tard aussi, au deuxième siècle, mais qu'importe. Mais, c'est vrai que, par contre, le mythe de la fin du monde n'est pas extrêmement présent, en fait, dans la mythologie grecque. On a ce mythe du déluge, alors que je peux le raconter si c'est possible. Moi, j'aime toujours les histoires. c'est vrai qu'on... Et, alors, le mythe commence assez facilement, Zeus, qui n'a pas grand chose à faire, descend voir les hommes, pour voir s'ils sont toujours un petit peu croyants, s'ils ont toujours, enfin, ils sont toujours un petit peu sympas, et puis, il rencontre un tyran, il choisit un tyran qui s'appelle Lycaon, oui, c'est ça, c'est Lycaon. Alors, je rappelle qu'on est dans les métamorphoses d'Ovid, donc Lycaon donne une petite idée de comment il va finir, et Lycaon, en fait, pense que Zeus n'est pas Zeus, en tout cas, que Zeus n'est pas un dieu, et il lui sert de la chair humaine, et Zeus, qui évidemment est un dieu, reconnaît que c'est de la chair humaine, et donc, châtie Lycaon. Puis, il retourne dans l'Olympe, et là, il réunit les autres dieux, et il décide que, bon, l'humanité, c'est bien sympa, mais ça ne fonctionne plus très bien, donc on va créer une espèce d'énorme déluge qui va détruire, en fait, le monde, et tuer les hommes, sauf un couple, Deucalion et Pira, qui vont être prévenus par Prométhée, qui construisent, en fait, une arche, et qui se retrouvent au sommet du Mont Parnasse. Mont Parnasse, qui restera célèbre, ensuite, dans la poésie, par exemple, chez le poète italien Marino, le Parnasse désigne, et en fait, justement, cette vérité cachée, c'est la montagne des poètes, et on le retrouvera un peu plus tard en France, mais bon, qu'importe. Et donc, au moment où l'eau se retire, Deucalion et Pira vont voir un oracle qui leur explique qu'il faut refonder l'humanité, et alors ce qui est, sur le coup, assez étrange, c'est qu'a priori, pour refonder l'humanité, ils auraient suffi... Ils sont vieux, en même temps, Deucalion et Pira, ils sont vieux, ils sont âgés. Oui, oui, c'est vrai. Frétillants et... Oui, c'est vrai. Et donc, on leur soumet une énigme, puisque, évidemment, les dieux ne peuvent pas parler normalement, ils parlent toujours par énigme, ce qui sert bien les poètes, d'ailleurs. Et ils doivent, donc, l'énigme qu'on leur pose est la suivante, il faut récupérer, enfin, prendre les ossements de la grand-mère et les jeter par-dessus le dos, enfin, derrière. Donc, eux réfléchissent et Pira trouve la réponse et en fait, il suffirait de récupérer les pierres de Gaïa qui sont posées comme ça sur la Terre, la Terre étant représentée par Gaïa. Et donc, ils jettent les pierres et de Deucalion naissent les hommes et de Pira naissent les femmes. Et donc, l'humanité, à ce moment-là, est reforgée. Donc, c'est le seul exemple qu'on a véritablement de mythe du déluge. Et je vais juste finir. il me semble en fait que toute cette réflexion sur ce qu'est une pierre, ce que représente la pierre, qui en fait, en philosophie, on appelle ça le toujours déjà là. C'est-à-dire que la pierre était là avant et puis elle continue à être là après. C'est-à-dire que la pierre, le rocher, et en fait, c'est la même chose pour les ruines, nous survivent toujours. Elles étaient là avant qu'on naisse et elles seront là après, après notre mort. Eh bien, il y a cette idée de permanence que l'on retrouve dans l'idée même de création. C'est-à-dire que la création est toujours une reconfiguration qui prend le réel, mais un réel passé, qui le transforme pour en donner quelque chose. Donc, en fait, il faut bien comprendre que toujours chez Ovid et en fait, toujours chez les poètes, il y a cette volonté de dire autre chose que ce qu'on peut simplement lire. Mais c'est vrai que chez les grecs, il y a plus une notion cyclique et donc l'idée d'une fin comme un aboutissement qu'on peut trouver par contre chez les nordiques n'existe pas à proprement parler. On trouve effectivement des grosses catastrophes qui sont racontées à travers différents mythes. Le déluge en fait partie. On peut penser aussi à la gigantomachie et au combat qui oppose les dieux et les écotanchires et typhons, etc., qui est assez dévastateur puisque les dieux fuient en Égypte, se transforment en animaux. Enfin bon, il y a plein de rebondissements sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais bon, Zeus s'est quand même laissé les tendons arrachés. Enfin, c'est en termes d'image extrêmement violent. Et typhons évoque bien en plus l'idée de la dévastation mais c'est... Effectivement, on n'a pas vraiment l'idée d'une fin en fait. Et donc, la notion de fin et le temps linéaire est quelque chose qui n'est pas grec. Le temps linéaire va apparaître plutôt dans les religions du livre. Enfin, en tout cas, dans notre culture. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres mais dans ce coin-là du monde, c'est plutôt dans les religions du livre. Et effectivement, avec l'idée d'un avancement vers quelque chose, on retrouve évidemment le déluge dans la Bible et avec l'apocalypse de Saint-Jean, on va effectivement avoir des textes qui sont particulièrement dramatiques et qui vont être en plus extrêmement prisés en Occident dans la représentation visuelle que ça peut évoquer au Moyen-Âge. On va trouver ça notamment comme sujet très 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 récurrent dans les peintures, dans la poésie aussi, etc. C'est vraiment un thème qui est repris. Il faut dire que c'est assez... que tout cette espèce de poème un peu fou qu'est l'Apocalypse, il y a des thématiques qui sont, on va dire, assez seduisantes en fait, en tout cas, iconographiques. Et l'idée, effectivement, que le monde soit proche de sa fin est prêt, effectivement, où les justes sont jugés. Enfin, il y a quelque chose qui est finalement à la fois terrifiant et vachement rassurant. C'est ça. Et enfin, tout ce monde qui fait n'importe quoi va être, tu vois, mis au pied du mur. On va mettre les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Bon, OK, il va y avoir des rebondissements multiples, mais finalement, ça se termine bien, l'Apocalypse. Contrairement, en général, au jeu post-apocalyptique. Puisque justement, si on est après, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais, je pense que c'est un motif qui reste séduisant, qui culturellement est complètement ancré depuis du coup au moins 1500 ans dans les iconographies occidentales. Et donc, on va retrouver, et je pense que ce qui a ramené l'intérêt de manière générale dans la littérature, dans le cinéma et évidemment du coup dans le jeu vidéo de l'Apocalypse, c'est le fait qu'il y a eu la bombe, enfin, le jeu vidéo n'échappe pas en fait à cette mode de sujet. et suite effectivement à la fois à la bombe, à la fois on va dire au mouvement New Age qui a eu un impact énorme sur la vision de l'Apocalypse dans le jeu vidéo de manière générale et sur aussi l'horloge de la fin du monde, etc. c'est quand même des thématiques qui nous environnent de toute façon et je suis désolé de le dire mais le jeu vidéo ne parle que de ce qui nous entoure en fait. C'est un miroir de la société, c'est un miroir des angoisses contemporaines et ainsi de suite. Je vais juste rebondir peut-être juste un point supplémentaire c'est que ce qui est fascinant en fait dans le post-apo c'est que ça contraint d'une certaine manière enfin, c'est une bonne contrainte les développeurs à imaginer en fait le monde et là on renoue complètement avec ce que faisait par exemple Homer, Hésiode où ils imaginent l'origine du monde on imagine un monde alors certes il s'est passé quelque chose mais on peut à ce moment-là développer au maximum de son imagination pour se dire mais maintenant qu'est-ce qui arriverait dans ce monde-là comment un nouveau monde apparaît, qu'est-ce qu'on garde de l'ancien monde qu'est-ce qui a changé et l'apocalypse ça désigne bien une révélation donc ça révèle ce que l'homme ferait après une espèce de fin du monde et on renoue avec une tendance des poètes avant enfin vers le 16ème qui est la cosmographie où on doit bâtir imaginer et décrire le monde en faisant en sorte que tout soit extrêmement cohérent pour que ce soit justement efficace et on revient à ce mythe en tant que création efficace et je trouve que c'est absolument j'imagine pour un créateur absolument génial de se dire bon ben voilà maintenant c'est le début qu'est-ce qu'il y a au début qu'est-ce qu'il y a au commencement c'est quelque chose qu'on fait quel que soit le type d'univers en fait qu'on crée un univers de fantaisie qu'on crée un univers effectivement de science-fiction les contraintes sont juste différentes en fait c'est que dans un cas il faut qu'il y ait des elfes dans l'autre il faut que ce soit crédible comme une continuité du monde actuel mais fondamentalement c'est un peu le même exercice en fait on part de questions assez simples mais là ça c'est une conférence à part entière en fait d'expliquer comment on crée un univers donc je vais pas me lancer là-dedans mais on part souvent en fait de la géographie au sens large c'est-à-dire de l'état du monde et de plus en plus précis c'est-à-dire d'accord par exemple c'est la terre mais la terre après telle catastrophe mais où sur terre est-ce qu'on est en Australie ou est-ce qu'on est j'en sais rien en Inde ou est-ce qu'on est parce que malgré tout les choses ne sont pas pareilles et ainsi de suite et à partir de là on va de plus en plus dans le détail mais en passant entre autres par la spiritualité et la religion est-ce que la religion a toujours sa place là là ou l'est est-ce qu'il y en a plusieurs si on est en Inde par exemple est-ce qu'on peut très bien imaginer une survivance de l'hindouisme peut-être même que c'est l'hindouisme qui s'est complètement imposé parce qu'il a aussi des figures qui sont très fortes et qui potentiellement peuvent être extrêmement à la fois rassurantes et servir de guide dans un univers post-apocalyptique par exemple donc puisque la création et la destruction sont liées de manière assez intime dans l'hindouisme mais enfin voilà en fait en fonction de choix de départ qui vont être où ça se passe et dans quelles circonstances on va continuer à faire plein de choix qui vont servir à rendre ce monde de plus en plus cohérent pour revenir juste je repense à un truc sur le déluge un des autres points communs avec les modèles d'apocalypse qu'on retrouve dans le jeu vidéo c'est que à la base la responsabilité c'est l'ICAON donc c'est l'homme donc c'est la responsabilité humaine du déluge j'ai fait alors c'est un tour rapide c'est pas du tout exhaustif mais j'ai regardé on va dire les plus connus des jeux vidéo qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique au sens large parce que je sais bien par exemple j'ai mis Borderlands dans ma liste alors que c'est sur Pandore donc c'est pas sur Terre mais bon on va dire que ça reprend on va dire les modèles et en fait j'en ai trouvé que deux où l'apocalypse on était à peu près innocent alors en plus je m'en souvenais pas parce qu'il y a Rage et Rage 2 où là pour le coup c'est la chute d'un astéroïde donc on n'y est pour rien en tout cas à première vue et le deuxième c'est Frostpunk qui est sorti en 2018 qui était un jeu de gestion post-apocalyptique où là c'est l'éruption du Krakatoa et du mont Tambora dans un 1886 alternatif qui ont masqué le soleil donc là encore une fois on n'y est pour rien mais alors dans tous les autres on est sur forcément la catastrophe nucléaire l'épidémie incontrôlée l'attaque biochimique mais l'épidémie qui souvent est provoquée qui n'est pas une épidémie naturelle elle est quasiment systématiquement provoquée par un obscur laboratoire dont le logo ressemble à un parapluie quoi mais on est effectivement presque toujours et c'est c'est vraiment quelque chose qui est je pense honnêtement plus lié à une vision de l'apocalypse et du déluge qui est biblique on va dire au sens très large qu'à proprement parler grec parce que même si les grecs perçoivent cette espèce de renouveau nécessaire en fait de l'humanité avec le on se débarrasse de tout ce qui va pas pour amener une meilleure un nouvel âge en fait et un âge plus positif on n'a pas cette idée de culpabilité très forte la culpabilité est quelque chose qui est vraiment on va dire particulièrement prisé et valorisé dans les religions du livre et c'est quelque chose qui effectivement est quand même assez mis en avant probablement parce que la plupart de ces jeux là sont des jeux qui ont été conçus aux Etats-Unis dans un et honnêtement toute la réflexion on va dire moraliste ou amoraliste d'ailleurs des jeux post-apocalyptiques et je pense extrêmement nourris d'une culture américaine qui a ses particularités en fait oui l'Arizona Mad Max le désert les boules de paille qui volent et tout ça alors c'est à la fois effectivement visible dans le côté graphique bien sûr mais c'est aussi je pense visible dans une on va dire une sorte de vision assez religieuse finalement de la société où si l'homme se coupe de Dieu s'il est fautif il va devenir complètement amoral il devient hyper violent il devient etc la société va péricliter on est vraiment à la punition divine complètement y compris dans Westland et pourtant c'est présenté de manière hyper punk déglingue etc et c'est super mais on sent quand même une culture dont ils n'ont pas pu se débarrasser parce qu'elle fait partie d'eux je pense profondément qui est qui est assez typique on va dire de cette forme de religiosité américaine qui est plus enfin qui n'est pas que catholique etc qui est vraiment il y a tous ces mouvements religieux qui sont très spécifiques d'ailleurs il y a très très souvent des sectes qui sont présentées dans ce genre de jeu toutes plus déglinguées les unes que les autres d'ailleurs entre le culte de la bombe etc enfin on a les sectes religieuses présentées là-dedans font malgré tout aussi référence à pas mal de cultes qui sont assez typiques américains et qu'on peut retrouver en vrai entre guillemets aux Etats-Unis là-bas donc je pense que c'est quelque chose qui est aussi lié vraiment à une culture qui est locale quoi et c'est un point que vous avez abordé là et que je trouve assez intéressant aussi c'est dans le déluge grec on va dire qu'on se débarrasse de la mauvaise engence et on reboote l'humanité sur des bonnes bases l'apocalypse dans les jeux vidéo c'est un petit peu l'inverse c'est-à-dire que mis à part le joueur qui s'y veut bien il est gentil mais alors tout ce qui l'entoure il ne reste plus qu'une sorte de sauvagerie généralisée parce qu'à partir du moment où la société est tombée où la civilisation est tombée avec ses religions avec sa morale avec ce genre de choses tout le monde n'a qu'une seule envie c'est de se mettre sur la gueule en fait merci mais alors ça sur le coup c'est quand même très grec parce que par exemple chez Aristote l'homme qui ne vit pas en cité c'est un dieu ou un monstre donc il y a quand même cette idée que si on ne vit pas en communauté on est quand même un peu un barbare enfin un barbare le terme n'est pas correct mais en tout cas l'homme est un animal politique oui oui c'est ça l'homme est un animal politique exactement donc on a quand même quelque chose qui fait que qui invite l'homme à vivre en cité et pas simplement en fait à vivre mais à mieux vivre à bien vivre c'est vraiment le terme que ce qu'on appelle en grec le démonia c'est à dire qu'on ne vit pas en cité parce qu'on n'a pas le choix on vit en cité parce que pour vivre le mieux on a besoin de ça on a besoin d'être en communauté et chez Aristote il y a un terme qui est en grec qui est la filia alors on voit la référence en français la filia c'est l'amour l'amitié qu'on pourrait aussi traduire par la conciliation parce que chose qu'on voit chez Montaigne par exemple ici un peu plus tard et donc c'est bien qu'il faut entretenir un rapport de connaissance de l'autre un rapport d'intimité presque avec l'autre pour être capable de bâtir une société qui soit la plus juste possible donc il y a quand même pour revenir à ce que vous disiez il y a quand même cette idée que si on ne vit pas en cité bon on est un monstre et je reviendrai juste sur un point qui est aussi très grec c'est que il n'y a pas il n'y a pas de alors il n'y a pas la notion de péché chez les grecs évidemment par contre il y a quand même une notion de démesure ce qu'on appelle l'hybris ou l'hubris et que si l'on transgresse une frontière ce que dit aussi le mot hubris et bien on peut être châtié par les dieux dans les métamorphoses ça s'exprime comme ça chez Homère aussi évidemment et en fait ce qui est tout à fait intéressant par contre c'est que ça n'empêche pas d'agir c'est à dire que l'hubris peut être contourné mais il faut être assez malin et l'intelligence rusée l'amétis chez les grecs est extrêmement importante c'est à dire qu'il faut savoir contourner les frontières sans se faire voir par les dieux mais si par contre on est vu si on est pris au piège bien là par contre on reçoit le châtiment divin qui est généralement assez violent mais alors effectivement je confirme tout à fait l'hubris c'est peut-être la seule chose qu'on puisse rapprocher de la notion de péché chez les grecs mais pour revenir à ce que tu disais sur le sur le fait qu'on est dans un monde effectivement amoral violent etc personnellement plus que comme une vision effectivement on va dire relativement grecque des choses du qui parce qu'il est sorti de sa ville se retrouve effectivement à l'état sauvage parce qu'il y a des villes il y a souvent des villes d'ailleurs dans les jeux post-apocalyptiques qui sont représentés dans Fallout on a alors c'est des petites villes c'est des espèces d'assemblages de bicocs peut-être mais il y a quand même cette idée de se retrouver en groupe il y a des clans donc c'est pas forcément parce qu'il est sorti du clan que l'homme devient violent mais personnellement je le vois effectivement plus comme l'idée de il y a eu l'apocalypse et maintenant on est en enfer et maintenant du coup parce qu'on est en enfer on est dans cette espèce de monde inversé où ce qui représentait avant ce qui était rassurant devient maintenant effrayant et dangereux où il n'y a plus effectivement les règles ont volé en éclats on est dans une vision extrêmement moraliste en fait vraiment de cette idée de puisque l'apocalypse a eu lieu puisqu'on a causé l'apocalypse d'une certaine manière et bien forcément on arrive à cette espèce de monde inversé où la morale a volé en éclats où il n'y a plus les limites sociales et c'est notre punition en fait c'est notre grande faute on peut se flageller un petit peu au passage et même si derrière évidemment le personnage du joueur a la possibilité lui d'être le gentil d'être celui qui va ramener l'équilibre qui va rétablir les choses qui va potentiellement retrouver le paradis perdu on est assez proche de Milton aussi dans l'apocalypse je crois qu'on arrive au bout comme quoi même avec des sujets comme ça on arrive à aller assez loin dans la discussion en tout cas c'était un vrai plaisir je vais redonner merci en tout cas merci Jeanne Rousseau et merci Paul-Antoine merci beaucoup peut-être on peut prendre une ou deux questions avec plaisir est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions bonjour merci pour cette discussion très enrichissante je voulais vous demander justement là jusqu'à maintenant en fait on disait que la dimension de poste apocalyptique il y avait toujours un poste c'est à dire qu'en fait l'humanité n'est pas complètement détruite comme on voyait dans les différentes mythologies ou comme le jugement dernier comme on voit dans la mythologie chrétienne normalement plus d'humanité et donc du coup je me demandais si vous connaissez des jeux où justement à part vos forêts où on a justement la notion de dire oui on détruit l'île ou non on détruit pas l'île qui apparemment d'après l'histoire serait le dernier symbole d'une humanité est-ce que vous connaîtraiez d'autres jeux justement qui dit bon ben on va chanter mais toute l'humanité parce que soit c'est le choix scénaristique ou c'est le choix on va dire du joueur alors en général ça arrive mais c'est souvent des choix de fin de jeu en fait c'est vraiment la décision ultime à prendre dans un de mes jeux notamment c'est possible à la fin de Born by Flame on peut décider de transformer la terre en gigantesque volcans magmatiques et voilà il n'y a plus d'humanité c'est possible maintenant c'est évidemment à partir du moment où on fait le choix c'est fini et juste aussi que je suis totalement d'accord avec vous le jeu vidéo ne peut pas être construit comme un livre ou comme un jeu de société etc c'est tout à fait une autre manière d'apporter l'histoire donc prenons l'exemple effectivement de Prométhée Thésée justement avec cette mythologie de la file d'Ariane et bien il y a un jeu qui s'appelle Thésée et c'est un jeu en VR que ceux qui ont une VR et bien ils jouent je vous le conseille vivement et justement nous sommes un peu spectateurs de ce jeu de cette aventure de Thésée et en fait on l'aide juste à faire quelques quelques actions et en fait littéralement nous sommes un peu le spectateur ou je ne sais pas en tout cas derrière Prométhée Prométhée Thésée Thésée derrière ce truc mais voilà je voulais juste apporter que je suis totalement d'accord avec vous est-ce qu'on prend une deuxième question ou est-ce qu'on passe à la suite alors par contre je suis désolé je dois être un peu embêtant si les personnes peuvent parler un peu plus fort parce que je suis un peu dur de rêve de rapprocher vraiment le micro parce que on prend une deuxième question il y a juste j'ai trouvé un jeu post-apocalyptique où il n'y a pas d'humanité du tout il y avait Tokyo Jungle où ça se passait il n'y avait que des animaux en fait c'était assez rigolo ça commençait comme ça il n'y avait pas le choix en fait Tokyo Jungle je n'ai pas aimé en tant que joueur mais c'est alors bonjour merci beaucoup pour la conférence c'était super intéressant en fait je voulais savoir si est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on assiste un peu à une homogénéité entre guillemets de la représentation d'une apocalypse dans le sens j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo on a une vision très occidentale de ce que pourrait être une apocalypse et je voulais savoir en fait si pour vous par exemple comment vous pourriez imaginer une apocalypse représentée par un pays d'Amérique du Sud ou par l'Afrique ou savoir quelque chose un peu enfin je ne sais pas je me demande en fait si les développeurs ils ne s'enferment pas un peu dans une représentation d'une vision qu'on pourrait avoir alors qu'aujourd'hui on voit par exemple l'émergence ce qui s'appelle les wholesome games c'est-à-dire les jeux qui valorisent quand même le partage et la bienveillance et en fait je me demande du coup si ça ne serait pas aussi une option je ne sais pas j'aime bien le dire que c'est quand même un peu positif aussi alors il y a deux choses il y a ce qui a provoqué l'apocalypse et l'événement lui-même et après la réaction et la manière de vivre on va dire des survivants le fait est que et on en parlait tout à l'heure en fait dans les quelques exemples de catastrophes massives qui sont réellement arrivées dans l'histoire on sait que finalement les gens se sont plutôt montrés mis à part peut-être quelques petits groupes etc mais se sont montrés plutôt solidaires voire même très solidaires ça a créé au contraire un sentiment très fort d'entraide qui n'existait pas forcément au quotidien avant cette espèce de catastrophe alors on parlait de Katrina mais c'est arrivé à d'autres endroits et c'est assez bien documenté donc effectivement il y a mille manières de de parler de ce que ferait l'humanité après l'apocalypse personnellement d'ailleurs même si c'est un monde qui est relativement violent le monde de Mars qu'on a développé à travers Technomancer et Mars et pas on va dire classique du c'est un monde au contraire où il y a des sociétés qui sont très très installées c'est un monde religieux c'est un monde enfin c'est un monde très très structuré on n'est pas du tout dans l'apocalypse à la Mad Max qui est finalement encore très très présente dans l'imaginaire effectivement de beaucoup de jeux occidentaux mais je pense que c'est alors effectivement on allait s'adresser à d'autres cultures on aurait sur nous des réponses nouvelles et très intéressantes le mieux étant de demander ça à des développeurs qui peuvent être effectivement inuit ou d'Amérique du Sud ou enfin de différents endroits mais et on aura sans doute effectivement des réponses différentes et intéressantes et innovatrices et une évidence maintenant je pense que même nous on peut aussi un peu essayer de sortir un peu des clichés et inventer d'autres choses ça peut être pas mal excusez-moi je voulais juste aussi dire que je pense que cette homogénéité elle est aussi due en fait à la forme de gameplay qu'on impose souvent à ce jeu d'apocalypse à savoir que le fait que ce soit par exemple des TPS ou des FPS c'est à dire des jeux quand même avec le principe d'avoir un pistolet dans les mains à première vue ça implique aussi toujours cette réponse violente à un problème moi je vois que par exemple mes RPG les RPG par exemple ont une approche très différente de ces questions d'apocalypse parce que justement elles ont elles s'adressent beaucoup plus au peuple qui vit directement sur ces situations-là je sais pas si je suis très clair dans mon point mais c'est un peu ce que je voulais soulever aussi c'est qu'en fait la forme FPS et TPS elle enferme aussi sur une réponse violente que je trouve parfois un peu dommage c'était c'est le genre qui veut ça après le genre et le gameplay et l'univers du jeu sont effectivement intimement connectés dans la création de l'objet jeu vidéo derrière auquel vous allez jouer et c'est difficile de ne pas prendre en compte ce qu'on va devoir faire dans le jeu au moment où on conçoit l'univers donc il est certain que certains clichés d'univers vont être particulièrement valorisés quand le jeu a vocation d'être un jeu d'action de combat etc il y a des builders et des jeux de gestion qui se passent dans un univers post-apo Frostpunk en est un évidemment on est dans une démarche qui est complètement différente mais il y a souvent quand même du coup des communautés autres qui eux vont à un moment devenir ennemis etc mais évidemment selon le type de jeu on va valoriser des choses différentes dans la création de l'univers merci beaucoup avant de continuer les réflexions du coup sur les rapports entre jeux vidéo et société qui sont le thème du coup de ces rencontres vous avez les programmes dans la main on va simplement laisser présenter le groupe des crocodiles n'est-ce pas c'est ça des crocodiles je vous donne le micro et c'est parti c'est à vous bonjour à tous nous allons vous présenter notre jeu en 2500 la terre a été recouverte par les océans les seuls survivants cohabitent sur des îlots leur but à tous c'est de retrouver Sika l'île-mer dans notre jeu nous suivons l'histoire de Serena une jeune africaine de 20 ans un matin elle se retrouve échoué sur une île il lui faudra surmonter de nouvelles péripéties et mésaventures pour arriver à son but et s'enfuir de l'île le jeu se déroule en deux étapes la première étape Serena devra franchir l'obstacle des rochers elle ne devra pas tomber dans l'eau car sinon elle se fera manger par les crocodiles si elle tombe une fois elle perd une vie mais la deuxième fois elle devra recommencer l'épreuve elle peut avancer reculer et sauter une fois arrivée de l'autre côté de la rive elle fera la rencontre d'un vieux monsieur qui lui proposera une énigme et elle devra répondre juste pour pouvoir accéder au bateau et ainsi gagner le jeu dans le cas contraire elle perdra c'est donc un jeu de plateforme et d'énigme dans le jeu nous avons Nola et Lisa qui ont travaillé sur l'élaboration des règles du jeu Gabriel et Aïla ont fait les musiques et les niveaux Louis a fait la programmation Nicolas a fait les graphismes et j'ai écrit l'histoire merci beaucoup je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début c'est des jeux une classe de 3ème du collège Beaumarchais ça fait un mois qu'ils travaillent avec nous tous les mardis depuis un mois ils ont été créer des jeux pendant le festival c'est des jeux que vous allez pouvoir si vous voulez les tester à l'entrée de la BPI il y a le salon jeux vidéo du coup il y a les installations du festival et vous pouvez tester ces jeux et entre nous ils ont fait un excellent travail c'était une classe qui a été extrêmement motivée qui a fait des choses très belles je vous invite vraiment à y aller après ces rencontres et je laisse immédiatement la parole à Jean Z pour la deuxième rencontre